... Nous avons aussi un guide alimentaire, un guide sur l'importance de l'école, un jeu éducatif et 110 agendas scolaires confectionnés par des élèves de notre groupe. On fait un italien de qu'est-ce qu'on va dire. On pratique notre texte pour tantôt. On fait ça en fait pour aider l'école Le Bon Samaritain en Haïti. Et on a décidé de les aider en faisant des projets à notre école pour eux. Jacques Gagné. Je suis le président de l'UTA MRC L'Assomption. UTA, ça veut dire Université du 3e âge. Marie-Hélène Vallée. Je vais à l'école Jean-Baptiste Meilleur à Repentigné. Le programme d'éducation internationale, en fait, oui, on apprend des choses comme un programme régulier, mais on fait des projets qui nous forcent à nous ouvrir sur le monde, à comprendre la réalité que d'autres personnes peuvent vivre. On va essayer de construire quelque chose qui dure dans le temps. Et on a choisi l'éducation. En choisissant l'éducation, on a dit avec qui on va travailler. Alors on a dit on va se brancher avec la fondation qui s'occupe d'éducation, ici. Alors c'est comme ça que ça a débuté le projet. Et en rencontrant la fondation, on s'est rendu compte juste de délimiter une action très, très concrète dans un petit village isolé, campagnard, où on peut développer quelque chose qui va rapporter dans l'avenir. Où on ne sera pas obligé de retourner sans cesse à zéro. Je m'appelle Catherine Dagnot, je suis enseignante de français ici à l'école Jean-Baptiste Meillard, en troisième secondaire avec des élèves du programme international. Quand l'idée du parrainage avec Haïti est arrivée, on fait des projets. Puis c'est comme ça aussi que les élèves aiment apprendre. Donc en tant qu'enseignante, moi ce que je peux faire, je peux planifier, je peux avoir les idées, je peux prendre les idées des élèves, les amener plus loin, leur donner des façons de s'organiser, penser à tout ce qui entoure leurs idées pour permettre de bâtir des projets. Donc je pense qu'être enseignante, ça peut être seulement dans la classe, mais moi c'est plus les projets qui m'intéressent. C'est ça que je fais avec les élèves. Isabelle Desjardins, je suis directrice adjointe à l'école Jean-Baptiste Meillard. Est-ce que les élèves pourraient faire à 196 quand même, donner ou créer pour envoyer, pour aider ou soutenir l'école Le Bon Samaritain? Et on a commencé par diviser ensuite les projets. Donc ça peut être un projet de création, ça peut être des connaissances, transmission de connaissances ou tout simplement des levées de fonds pour aider à la nourriture, au transport ou à toute autre chose plus matérielle au niveau du lieu physique là-bas. L'idée en fait est arrivée au moment où M. Chevrette est venu faire la présentation de ce que la fondation, l'UTA, faisait pour l'école Le Bon Samaritain à La Brousse. Il y a deux volets à mon implication. La première c'est, oui, t'aides les gens là-bas, mais je pense que l'autre volet qui me tient à cœur, c'est d'essayer de faire en sorte que les gens d'ici soient plus près de ce monde-là, qu'il y ait une connexion, puis que ça ne soit pas toujours dans le vide. Sophia de Bastien. Et on a décidé d'aider à cette école-là parce qu'ils ont certains problèmes, ils manquent de matériel, ils n'ont pas de matériel instructif. Puis aussi, ils ont une canine, mais on veut les aider à ramasser de l'argent parce que la canine, ils donnent des repas gratuits à chaque élève, mais ça leur prend de l'argent, eux, pour faire les repas et tout, parce que c'est gratuit. Mais les élèves nous ont amenés avec leurs idées de financement, avec les idées de transmission de savoirs. C'est eux qui nous ont fournis, qui nous ont nourris de ces idées-là. Le projet consistait à ramasser des livres pour aider les élèves dans leur apprentissage du français. Dans cette aventure, tous et chacun avait un projet design à réaliser. Mon nom est Pierre Gagnon, je suis le directeur de l'école secondaire Jean-Baptiste Meilleur. Je suis très fier du travail qui a été effectué par l'ensemble de l'équipe, ça veut dire les élèves évidemment prioritairement, mais aussi que des enseignantes et des enseignants aient pris le relais d'une idée qui avait germé au sein d'un comité interculturel. On avait à ce moment-là souhaité collaborer, contribuer, je dirais, au développement d'un projet soutenu par la Fondation Paul-Gérin-Lajoie en Haïti. Et puis, depuis ce temps-là, évidemment, on a regardé la germe croître, puis aujourd'hui, c'était la récolte. Alors, merci à tout le monde, et j'apporte vos valises avec moi à Haïti, puis je vous reviens avec leurs réactions. Alors, merci encore à tout le monde! Je suis impressionné de voir l'implication avec laquelle les enfants ont embarqué dans ce projet-là. Cette année, ce qu'on a fait, on apportait quelque chose de nous dans un autre pays. C'était plus qu'une simple présentation. On apportait vraiment quelque chose, c'était vraiment valorisant. Les gens ont fait beaucoup plus d'efforts, ils se sont impliqués. Ça nous a tout motivés à faire plus que d'habitude. Là, on arrive à l'école du Mont-Saint-Martin, puis François est en train de décharger les valises pour aller donner ça aux enfants de tout le travail que vous avez fait. Bien, on va les livrer. C'est là. Alors, allons voir ce qu'ils vont dire. Je suis Emo Léon, la directrice de l'École du Mont-Saint-Martin de la Rousse. Bon, cette école commence dès l'année 1997 avec un effectif de 13 élèves sous un regard très défavorisé. Maintenant, ça a l'air mieux. On a trois salles de classe, qui vont se construire par Paul-Jéon-Lajoie et puis l'organisation Fodessin. Merci. Bonjour, madame. Je vous laisse ça. Puis c'est des choses, encore une fois, éducatives. Il y a des jeux. Il y a des agendas pour l'an prochain. Merci. Ça, c'est pour accorder, conjuguer et s'informer. Sur les verbes, les groupes. Ah, c'est des jeux éducatifs. Alors, je vous laisse ça. Et maintenant, vous avez une école qui est parrainée avec vous autres, qui va, à chaque année, refaire d'autres projets. Le parrainage, c'est une nouvelle activité pour la Fondation. Puis je pense que ça pourrait être quelque chose de très valorisant pour les écoles de chez nous, tout comme les écoles d'ici. Merci beaucoup. Plaisir. Plaisir, madame. Ce projet-là m'a apporté vraiment beaucoup de plaisir parce que pour moi, c'est un projet concret, dans le sens que c'est pas juste dans les airs comme ça, ça va vraiment aider une école. Puis ça, je trouve ça vraiment important. Ensuite, ça m'a apporté apprendre plein de nouvelles choses, de comprendre la réalité des gens dans d'autres pays. Alors, pour moi, c'était comme un pays au suivant, de contribuer, vraiment donner la chance aux gens, de contribuer à l'avancement de l'éducation dans le monde. La Fondation Paul-Gérée-Lajoie, c'est sûr, ça donne une crédibilité, une force, une solidité à tout ce qu'on fait pour que ce que les élèves ont pensé, c'est vraiment ce que ça va aider. Puis on est convaincus que l'argent va se rendre exactement au bon endroit pour aider les élèves et les haïtiens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada